et ben non en fait j'ai fait un décalage spatio-temporel on est bien le 12 et il est midi il n'est pas à 15 heures c'est je fais une expérience cinémato spatio-temporel janvier 2022 il est 15h28 bah non en fait il est midi 6 qu'est ce qui se passe ça fait quelques jours que j'ai pas publié on est le 12 en fait j'en ai fait ça fait depuis quand depuis huit ça fait trois jours que j'ai pas publié c'est à dire que là je reviens sur une vidéo la vidéo de la veille en fait je fais je fais une expérience si scientifico-philosophique voilà donc en fait ah mais non je suis pas dans le bon format sert que là là je peux pas me voir je sais pas si je vis bien je voulais vous montrer où ça où ça en est bon on va faire un essai je vais regarder donc là je me vois pas vraiment où ça en est moi calvitie c'est à dire que là j'arrive vraiment tout en haut ça monte ça monte ça continue de monter donc c'est vrai que quand on regarde au dessus comme ça on a l'impression que le trou il fait toujours la même taille mais voilà ça arrive par les côtés puis les cheveux ils poussent ils poussent ils grandissent et bon et bon ça se voit en fait c'est à dire que là bon ils ont vraiment du mal à monter mais ça devient un peu plus foncé comme ça à chaque fois ça monte et puis bon moi je le sens à l'intérieur donc c'est pour ça que les gens à chaque fois sont étonnés tu es chauve mais c'est vrai que tu as l'air un peu moins chauve que la veille ou il a une semaine ou le mois dernier mais voilà donc j'ai découvert quelque chose de très très important qui se passe là tout juste au dessus de notre tête donc 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 c'est pour ça aussi que je j'accélère bon c'est il ya les élections il ya le contexte actuellement et qui mais c'est surtout que voilà j'ai découvert vraiment quelque chose un problème de santé santé publique juste en pleine crise de la santé en plus en pleine crise sanitaire qu'est-ce qui se passe c'est acquis acquis c'est le nouveau chien c'est copain à kéros copain il s'est trouvé un copain il est content à tous les deux ils font les quatre sans coup donc du coup voilà qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai découvert c'est comme mon arithmétique moi je me suis adressé auprès des mathématiciens je leur ai demandé honnêtement j'ai trouvé un truc est ce que vous pouvez m'aider est ce que vous et c'est vous les c'est vous les pros j'y suis allé modestement et donc là je m'adresse au médecin maintenant qu'est ce que qu'est ce qu'on peut voir ensemble qu'est ce que j'ai découvert parce que c'est pas simplement mes cheveux que je vais récupérer j'espère je pense là on y arrive mais mais c'est c'est j'ai même pas récupérer ma santé il faut bien comprendre j'ai réparé des problèmes de santé que j'avais dès l'enfance donc j'ai trouvé une santé quasi parfaite parce que là j'ai vraiment je me réveille le matin j'ai besoin de très peu de sommeil là je me suis couché à une heure je me suis réveillé à six heures comme d'habitude six heures et quart sept heures j'étais debout j'avais une patate d'enfer j'ai fait des pompes papa enfin d'enfer je mange pas beaucoup non plus j'ai le moral un peu dans les chaussettes mais mais j'ai vraiment une santé voilà parfaite donc après à vérifier avec des tests et tout ça justement c'est qu'est ce que j'ai découvert d'important qui me fait dire que j'aurais même trouvé un petit peu l'origine du méridien du qui un peu oriental peut-être même le siège de la conscience qui se situerait parce qu'il faut savoir que moi je le sens depuis le départ je sens ce qui se passe ça a commencé je les sentis tourner à la spirale avec la pompe à une pompe qui tourne et je l'ai senti en fait on le sens et c'est infime mais c'est c'est ça part dans tout le corps donc c'est comme si on pouvait sentir on avait la capacité d'avoir conscience c'est et puis c'est relié à la conscience parce qu'il ya une tension en fait entre le haut du crâne et le bas de la colonne aussi ce qui m'a permis de redresser ma colonne vertébrale et un début de scoli une petite scoliose apparemment c'est pas une lordo c'est scoliose que j'avais j'avais le bas de la colonne tordue j'ai depuis l'âge de 14 ans enfin qui a été détecté à 14 ans et que j'ai réussi à réparer donc 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 il ya une logique qui rejoint en plus ma théorie physique sur l'information donc voilà avec la gravité parce que ça tomberait par gravité ça tombe dans le corps et c'est peut-être ça l'origine du cancer c'est peut-être ça l'origine de voilà il faut faut vraiment qu'on comprenne la découverte au sérieux là c'est pas simplement le moyen de se faire énormément de fric en donnant les cheveux des cheveux à tous les chauves au plaisir de ces dames mais mais c'est aussi peut-être la 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 connaissance scientifique des moines des moines shaolines qui vivient à ou des hein des vieux sages des saddoux des qu'ils qu'on se crée du corps humain un petit peu un qui qui savent qui ont compris quelque chose de très important dans le corps humain qui qui leur donne une force, une énergie vitale sur eux-mêmes, surnaturelle, comme les fakirs qui marchent sur les... Comment on explique tout ça ? Les moines Shaolin qui ont des capacités physiques extraordinaires. Bon, voilà, quel paradigme scientifique on peut... Je sais qu'en Chine, ils ne sont pas comme nous, ils ont réussi à... Enfin bon, après, c'est les médias qui nous transmettent, mais que la médecine traditionnelle chinoise, elle est encore présente, elle est encore légale, et parfois, ils travaillent, il y a un département dans l'hôpital alliopathique, enfin normal, moderne, avec des médicaments, de la chirurgie, il y a une partie où on laisse la place à la médecine traditionnelle chinoise. Et ils n'arrivent pas à trouver le pont, le lien, c'est-à-dire qu'ils sont en parallèle, mais il n'y a pas de lien entre l'ostéopathie, enfin, toute l'acupuncture, toute la connaissance sur le Chine, et puis la médecine normale, classique, moderne. Enfin, normale, elle n'est plus vraiment normale à notre époque. Voilà, c'était Epreuve Calvitie, numéro du jour. Je vais l'appeler comme ça, je ne sais pas. 12... Voilà. À plus.